Musique Pour remonter aux origines de la musique trad, il faut se rendre appartenait. Dans les locaux de l'UPCP Métive, des bandes sonores tournent en permanence. Vestiges d'une époque pas totalement oubliée. On part du support qui a été produit dans l'année de collectage et on renumérise la bande pour pouvoir la mettre à disposition du public sur le site internet de l'UPCP Métive. Créé en 1969, ce réseau d'associations a pour objectif la valorisation des cultures de l'oralité du Poitou et de la Saint-Onge. Pour y parvenir, la structure peut compter sur 14 salariés et un fonds inestimable. Il y a eu une vaste collecte qui a été opérée sur tout le territoire, Poitou-Charentes et Vendée. Et on a pu identifier environ 8000 heures d'enregistrement sonore, 1200 heures audiovisuelles et une quantité innombrable de documents papier, des notes, des photographies, des diapositives, etc. Ces archives sont donc issues des collectages. Menés dans les campagnes par des associations ou des particuliers dans les années 70 et 80, ils sont la mémoire d'un répertoire unique de musique et de danse du Poitou. Qu'il y a d'où c'est encore de la margeoise, alors qu'on est censé passer à autre chose. Kylian et Baptiste sont musiciens. Pendant 5 jours, ils sont venus appartenir mener des recherches pour préparer leur prochain disque. Écouter des sons ou déchiffrer ces très rares tablatures de violon. C'est un peu comme de la chasse au trésor, ça nous en dit beaucoup sur ces musiques qu'on a de plus en plus l'habitude d'écouter aujourd'hui avec des groupes qui en jouent beaucoup et revenir aux sources pour pouvoir entendre la façon dont c'était joué à ce moment-là. Annaliée dans la Vienne, 300 habitants, la musique trad résonne à nouveau depuis peu. En 2019, Martine Dubreuil a ouvert un atelier de danse. Tous les 15 jours, les gens du village et des alentours viennent apprendre les danses traditionnelles. Au son de l'accordéon de Dominique et du violon de Françoise. On ne peut pas faire de la musique si on n'a pas de danseur. Donc c'est des opportunités qu'on a et on est contents parce que des balles, on n'en fait pas non plus toutes les semaines. Un atelier, c'est régulier. On est là pour apprendre, pour échanger. Donc c'est le rêve. C'est très bien parce qu'en une seule fois, vous y êtes arrivés. Tout le monde était au rendez-vous de la musique. Vous avez vu comment on fait, c'est relax, Dominique et Françoise ont une idée. Ils m'envoient un fichier son, je cherche la Corée, ils me la montrent. Et puis on reste sur des choses simples, de toute façon à ce que tout le monde s'exprime. C'est sympa, ça fait du bien, on oublie un peu nos soucis. C'est génial, mais c'est surtout, oui, ça fait beaucoup de bien au corps, à la tête. En Poitou, les plus petits aussi apprennent à danser. Appartenait ce jour-là, un bal pour des maternelles est organisé. Avec Périne Vrignot, une de ses musiciennes qui porte le renouveau de la musique Trad-Poitvine. Il y a des gens qui composent de la musique, il y a des gens qui inventent des danses, il y a des gens qui écrivent des chansons. Et donc voilà, on est dans quelque chose, on parle de tradition, mais en fait la tradition c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Un temps oublié, la musique Trad vit encore en Poitou. Une histoire dont de nombreuses pages restent à écrire. Tu veux jouer ! Voilà, tu veux jouer !" « Tu veux jouer ! » Tu veux jouer ! Sous-titrage ST' 501